L'intrigue de mon nouveau roman, qui s'intitule En Pays Conquis, se déroule en juin 2017. Le président de gauche a été réélu lors de l'élection présidentielle, mais aux législatives, c'est la droite qui est en tête, mais sans majorité absolue. Et le Rassemblement National, le parti extrémiste, se retrouve en position d'arbitre, obligeant la droite à faire un choix, soit s'allier avec une partie de la gauche pour faire une grande coalition à l'allemande, soit s'allier avec l'extrême droite. C'est un roman qui peut se lire de plusieurs façons. D'abord, c'est un roman sur l'évolution idéologique de la droite dans les 15 dernières années, qui explore la possibilité d'une jonction politique entre la droite républicaine et l'extrême droite. En Pays Conquis, c'est aussi une histoire de solitude qui se rencontre et qui se fonde dans l'avenir politique d'un pays. En Pays Conquis, c'est aussi une histoire sur l'importance croissante de l'argent dans la captation du pouvoir. En Pays Conquis, il n'est pas à proprement parler une suite des initiés, c'est plutôt ce que j'appellerais un spin-off ou une saison 2. C'est-à-dire qu'on retrouve la même ambiance et on retrouve aussi certains personnages. Le président, le conseiller du président, mais surtout le banquier Antoine Fertel. Celui qui était dans les initiés président du Crédit Parisien, se retrouve propulsé au gouvernement, ministre de l'Économie et des Finances, pour symboliser l'attachement de l'État à l'ancrage européen de la France alors que des ministres anti-européens sont entrés au gouvernement. Je pense qu'il serait vain d'essayer de trouver dans ce roman des correspondances avec la réalité. Évidemment, le contexte politique et économique m'inspire. Mon travail de journaliste sur ces questions-là m'inspire. Mais ce qui est important, c'est à partir de la connaissance d'un milieu, de la fréquentation de personnages, de personnes qui peuplent ces milieux-là. Je parle des hauts fonctionnaires, des conseillers ministériels, des hommes politiques. Ce qui est important, c'est de bâtir des personnages qui, eux, sont des personnages crédibles, réalistes, mais qui ne sont pas des personnages réels. Parce qu'au final, dans le roman, ce qui est réel, ce sont ces forces souterraines que je décris, la proximité idéologique qu'il peut y avoir entre la droite et l'extrême droite parfois, l'importance de l'argent dans la vie politique, les clivages européens contre anti-européens, qui se substituent plus ou moins au clivage droite-gauche. Ces forces souterraines-là, oui, ce sont des forces qui œuvrent dans le monde réel. Mais mes personnages, eux, sont bel et bien des personnages de fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada